Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Revelle de Din Djarin, le chasseur de primes également appelé Mando, dans la série Le Mandalorian, dont nous avons eu trois saisons déjà. C'est un kit qui est sorti, si je me rappelle bien, fin 2022. Il faudra vérifier si c'est bien le cas. En tout cas, il me faisait envie et ce qui me retenait très clairement, c'était le prix. Vraiment le prix, parce que ce n'était vraiment pas donné, ou que ce soit. Et d'ailleurs, je le prouve ici, puisque je ne l'ai pas acheté ce prix-là, mais il y a encore le prix dessus. Et il me semble qu'on voit bien quand même que c'était à 69,99€. Voilà. Et puisqu'on parle de prix, autant vous en parler immédiatement, il se trouve que moi, je l'ai acheté. Donc à petit prix, beaucoup moins cher que ça, à 30€ sur Vinted. Mais il se trouve que j'aurais peut-être pu l'avoir pour un peu moins cher, en attendant les soldes, mais je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait ça dans les soldes. Sachez-le si vous cherchez ce genre de maquettes, que ce soit cette maquette de Dindjarin ou de Grougou, que j'ai réussi à me fournir également à vil prix. Si vous cherchez ces maquettes Revelle du Mandalorian, sachez qu'à Cultura, ces maquettes étaient vendues à moins 70% pour Grougou, ou moins 50% pour Dindjarin. En tout cas, à vil prix, entre 20 et 30€. Ce qui est tout à fait raisonnable par rapport au prix de vente de base. Donc sachez-le, là, si vous voyez cette vidéo au moment où il y a encore les soldes, c'est le moment d'en profiter. Et si vous voyez sur le net des gens proposer cette maquette à 30 ou 40€, sachez-le, ils l'ont certainement eu beaucoup moins cher que ça. Voilà. Donc c'est une maquette, c'est une figurine de Dindjarin par Revelle au 1 9ème. C'est quand même une belle échelle. C'est une maquette récente, forcément. Qu'est-ce qu'il y a sur les côtés ? Pas grand-chose. J'en profite pour indiquer que la personne qui me l'a vendue était tout à fait raisonnable et fort aimable, d'ailleurs, parce qu'il manquait la planche de décalco. Il me l'a retrouvée, il me l'a envoyée assez frais. Merci encore à toi. Et vous voyez que ce qui m'a étonné, par contre, sur cette étiquette, c'est pour ça que je vous l'ai laissé, c'est que, visiblement, cette maquette était vendue dans le rayon jeux vidéo d'Auchan Béthune. Voilà. Et c'était à moins 50%. Et il l'avait acheté, apparemment, toute fin 2022. Quoique là, je vois écrit juin 2023. Mais bon, à l'écouter, c'était vieux, mais ce n'était pas si vieux que ça. Donc, en fait, il y a quand même des Auchan qui proposent ce genre de maquettes. Et moi, j'ai été vraiment très surpris. Je n'en ai pas vu des maquettes vendues à Auchan depuis bien des années. Là, nous avons des images de la maquette montée et peinte, j'allais dire, avec assez peu de talent. C'est propre, mais c'est tout. Là, on a les pièces. Et hop, voilà, c'est supposé donner ça quand c'est terminé. On va en parler de toute façon. Mais il est devant une porte avec des casques de Stormtrooper et dans le sable et sur des pics. Et ça, pour moi, c'est clairement repris d'un épisode du Mandalorian. Il me semble que c'est dans la saison 1. Je vous mettrai des corrections si je me trompe. Mais je crois que c'est l'épisode 5. L'épisode 5 où il arrive sur Tatooine et qu'il a besoin d'argent pour remettre en état le Razor Kress qui s'en est pris plein la tronche. Donc, il a besoin d'argent pour payer les réparations. Et il accepte, il me semble que c'est carrément dans la cantina qu'on connaît bien, une mission. Et quand il arrive sur Tatooine et dans la ville de Mos Eisley, il tombe sur, visiblement, des casques de Stormtrooper mis sur des pics comme si c'était des crânes. Mais il y a d'autres détails qui sont différents de ce qu'on voit là. Mais voilà, il est devant cette porte. La pose est sympa, elle est dynamique. Mais moi, je ne le vois pas comme ça dans la série. Donc, je le ferai certainement différemment. Mais là, ça fait vraiment beaucoup trop jouer. Beaucoup trop jouer. Mais c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Et ce que je vous propose, maintenant, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va commencer par la notice. Donc là, on le voit vraiment de beaucoup plus près parce que les images sur la boîte, c'était un peu petit. Ce que donne donc ce Ninjarin en maquette, en figurine ou un neuvième. On ne peut que confirmer que c'est sympa, mais beaucoup trop propre comme montage. Je n'avais pas noté qu'il y a des trous dans les murs. Comme si c'était des trous de balle, pas de mauvais esprit là aussi. Mais bon, si c'était des impacts de blaster, ça ferait certes des trous, mais ça ne serait pas comme ça. Donc, les instructions pour qui commence. Les couleurs que soi-disant il faut avoir. Les pièces en présence, parce qu'il y a carrément l'élément, on l'aura deviné, de Diorama, la porte et le sol. On commence, ça me semble évident, quoique, par la figurine avec différentes parties qui imposent la pose d'ailleurs. Et ensuite, le bras gauche, le pied gauche, la pièce d'armure. Là, j'imagine que là, c'est ce qui se met sur le genou. Oui, c'est ça. Ensuite, des éléments pour quoi ? Pour la jambe ? Non, c'est les couleurs à mettre. Les instructions ne sont pas super claires, je trouve, franchement. Donc, pied droit, jambe droite, pièce d'armure de la jambe droite. Des armes aussi qui se mettent sur la jambe droite. La main droite qui a déjà l'arme. Là, on vérifie ça sur les pièces. C'est un peu dommage, mais pourquoi pas. Les pièces d'armure pour le buste et les épaules. Le baudrier et la ceinture. Ce sont des pièces différentes. Ce sont des pièces qui ne sont pas sur la pièce d'armure et sur le buste. Et je dirais que ça, c'est bien. Parce que ça facilite quand même franchement le travail de peinture. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et on a déjà... D'accord. Ah, donc il y a un socle à mettre pour la figurine, si on veut la faire tenir debout. Et il y a une pièce qui est faite uniquement pour faire tenir la figurine debout, tant que la peinture n'est pas sèche. Pas mal. Sympa. Cela dit, on peut mettre les pièces aussi sur des pics et avec des pinces crocodiles ou quoi. Mais c'est bien pensé. C'est bien pensé. La pièce d'armure pour le dos. Là, j'imagine aussi que c'est le reste du boudoir et de la ceinture pour le dos aussi. Le casque. Ah, étrange. Il y a des pièces là. Ah, ok. En fait, ça, c'est ce qui permet de... Non seulement, on a le casque certes, mais il y a donc cette pièce qui va faire articuler un petit peu la tête. Donc, pourquoi pas. Ça m'a l'air d'être particulièrement fragile, mais pourquoi pas. Ça aurait pu être fait en une seule pièce. Et là, apparemment, là, ils indiquent deux. Est-ce que c'est une pièce transparente ? Est-ce que c'est un décalco ? Non, puisque ça serait vert. On verra. On verra si la visière est transparente ou non, j'en doute. Mais bon. Ensuite, l'espèce de cap qui se met sur lui. Là, d'autres détails du Diorama. Les différentes têtes de Stormtroopers avec des têtes de Stormtroopers qui ne sont pas entières, puisqu'elles sont en partie prises dans le sable. Là, apparemment, les différentes couleurs à mettre pour les boutons de la porte. Ce qui m'étonne, quand même, c'est que, du coup, il y a des boutons sur les deux côtés de la porte. C'est cool, parce que ça permet d'avoir, comment dirais-je, un accès aussi bien pour les gauchers que les droitiers. J'imagine, je ne sais pas. C'est assez bizarre. C'est bizarre. Et là, donc, ils disent de mettre tout ensemble. Mouais, 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 mouais. Bon. Sinon, comme d'habitude, moi, je mets les décalcos là-dedans. Et ça, c'était manquant, donc ça m'a été envoyé après coup. Donc ça, c'est super cool. Et la planche de décalcos est quand même assez fournie, puisque là, on a beaucoup de détails qui concernent les casques de Stormtroopers. Là, c'est un peu décevant, mais c'est le détail qu'il y a sur l'une des épaulières du Mandalorian, avec, donc, le mode, je ne sais plus quoi, enfin bon, le monstre de la boule. Là aussi, il y a un détail aussi derrière le casque qui est en décalcos. Ça, on peut se le faire aussi, mais bon, pourquoi pas. Et ça, donc, c'est les trous dans le mur qui sont en décalcos. Moi, je pensais que c'était dans la pièce elle-même, mais visiblement non. Et donc, il y a bel et bien marqué 2022. Et là, carrément, donc, le titre Le Mandalorian à mettre, j'imagine, sur le socle. Maintenant, on va voir ce que donnent les pièces. Je vais vous les enlever, des sachets, puisque ce n'est pas thermocollé, comme on pourrait dire, mais avec des autocollants, donc c'est parfait. Alors, les pièces. Là, on a donc le diorama, le socle. Alors, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on voit quand même un petit... Moi, en tout cas, à l'œil nu, je vois certaines choses ici concernent, qu'on dirait, les traces d'éjection du plastique ou quoi. Pour autant, non. Enfin, au moins, je vois des traces. Mais comme de toute façon, il y aura forcément du flocage, surtout à cette échelle-là, du flocage sable qui sera certainement fait avec de la sûre. Quoiqu'à cette échelle-là, je peux peut-être mettre du vrai sable. Peut-être. Parce que sinon, j'aurais fait ça avec de la sûre de bois, de la sûre de MDF. C'est parfait. C'est parfait pour ce genre de choses. Mais on verra. On verra ce qui ira le mieux. Mais de toute façon, il y aura forcément du flocage. On en parlera un jour ou l'autre. Et puis là, on a donc de la belle texture pour le mur. Et les boutons et tout. Ça aurait été mieux s'il y avait eu la possibilité d'avoir une porte ouverte. Mais voilà. Et là, ça, j'aime bien. Voilà. Ça, j'aime bien. Le copyright de Revell est de l'autre côté de cette pièce. Ça ne sera pas visible. En tout cas, pas facilement. Il n'y a pas à effacer ce truc-là, ici, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. Sinon, donc, la figurine, l'essentiel des pièces de la figurine d'Injarine. Je trouve les plis du vêtement pas terribles. Mais ça se verra à peine. Mais là, franchement, pour l'instant, je ne trouve pas ça génial. Et là, on voyait ça. Ça ne fait plus tout penser à un droïde. Et ça serait génial s'il nous faisait AG-11. IG-11. Ce droïde reprogrammé qui sauve gros goût d'un sort funeste et qui avait été kidnappé par des impériaux. Ça aurait été cool. Mais bon. Là, on a la cape. Je la trouve beaucoup trop épaisse. Là, vous voyez, là, par contre, on voit les pastilles d'éjection. Les pastilles d'éjection, là, à l'intérieur de la cape, même si c'est supposé ne pas trop se voir. C'est quelque chose qui sera peut-être remplacé par quelque chose de thermoformé. C'est-à-dire que si je mets quelque chose en plastique quand même, ou même en papier, je pourrais me servir de ça comme moule et mettre quelque chose en papier pour refaire la cape. On verra. Boudrier, ceinture, les détails, là, sont pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et là, on a les piques qui servent à tenir les têtes de... Les têtes. L'absurde révélateur. Les casques de Stormtrooper. Et sinon, ici, on a la dernière grappe avec le reste, effectivement, de Dinjarin. Il a son arme. Son blaster est ici. Il l'a en main. Pas mal. Mais bon. Et là, j'en parle en connaissance de cause, puisque grâce à Monsieur Toys, j'ai eu le modèle de chez Rubiz, presque taille réelle, du blaster de Dinjarin. Et je l'ai modifié et peint. Et j'en suis vraiment très content de ce travail. Si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait avec le blaster de Dinjarin, c'est par là. Et donc, ça, c'est une pièce qui ne sera utilisée qu'un petit temps. Et les Stormtroopers sont pas mal, mais... Bon. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. En tout cas, voilà. C'était la présentation de la figurine de Dinjarin, le dit le Mandalorian. Une maquette, une figurine au 1 9e de Revelle. Une maquette de 2022. Voilà. Que j'espérais trouver un jour. Et je l'ai trouvé un jour sur Vinted. Et je l'ai pris. Et je n'ai pas de regrets à avoir, puisque je n'aurais certainement pas économisé bien plus d'argent. En attendant les soldes, je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait ces maquettes-là en soldes à Cultura, entre autres. Donc, n'hésitez pas à visiter vos Cultura. Si vous avez des magasins Cultura à côté de chez vous. Voyez ce que ça donne. Et voyez s'il y en a encore. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 8 ans. Merci à tous d'autres fidélités. Merci à tous d'autres soutiens sur Tipe et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation que notre maquette révèle du monde à l'Orient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501